Et bonjour Réga Lapache. Comme je vous le disais, il fallait qu'il n'en reste qu'un. Le dernier étalon qui va vous être présenté pour ce salon des étalons 2024, il se nomme Réga Lapache. Il nous est présenté par le hara de Rocreuse, qui après une saison effectuée en Normandie, Réga Lapache a rejoint le sud-ouest et sa propriétaire Erika Segura au domaine de Rocreuse donc pour la saison de monde 2024. Donc c'est un cheval qui a connu des petits problèmes et qui n'a pas pu courir, ça arrive malheureusement. Néanmoins, il a pour lui, comme vous le voyez, d'avoir un modèle assez impressionnant et en plus il a pour lui d'avoir une très belle souche puisque c'est un fils de l'immense Pivotal à qui on doit de très 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 nombreux gagnants de stakes parmi lesquels Adéib, Brando, Falco, Immortalverse, Queen's Jewel, on peut parler de tous ces chevaux-là. On peut aussi parler un petit peu plus loin de Mendocino, de Purse-Gallor, de Rododendron, de Précieuse. Tout ça, ce sont les chevaux des compétiteurs qui ont marqué ces dernières années par leurs exploits en compétition. En plus, Réga Lapache provient d'une très belle souche maternelle, celle du baron Von Ullmann dans laquelle figurent notamment quelques gagnants Black Type, des gagnants de groupe qui plus est, parmi lesquels Eagle Rise qui avait gagné 5 courses en compétition, parmi lesquels l'Europa Mile au niveau groupe 2. On peut aussi parler d'Eye of the Tiger qui avait remporté le Garling Price, ainsi que le gagnant de Listed, Echo's Rock, qu'on a vu gagner chez nous en France le Grand Prix de Compiègne au niveau Listed. Il faut savoir que Réga Lapache 2024, ça va être l'année de ses premiers deux ans, potentiellement de ses premiers partants. C'est donc un étalon à ne surtout pas manquer pour cette saison de monte.